Alors, je suis déjà venu l'année dernière, fin de présentation d'été. Là, je parlais de la rentrée de janvier, la rentrée qu'on appelle rentrée d'hiver, qui se différencie de la rentrée de septembre par son moins grand nombre de titres, et peut-être, et c'est en ce sens-là qu'elle m'intéresse aussi souvent, qu'elle se permet de sortir des choses un peu plus aventureuses, parce qu'en septembre, il faut se faire rousse la ballerie, il faut que ça tourne, quelque sorte. Donc, c'est assez divers. Le but, de toute façon, c'est que ce soit divers. Mon avertissement, comme à chaque fois, c'est un aveu de non-omnipotence, je ne sais pas comment dire. Enfin, je veux juste vous dire que chaque goût est infiniment respectable, que je suis là pour vous présenter des livres qui, arithmétiquement, ne peuvent pas tous plaire à tout le monde, et même, il ne représente pas juste un instantané de mon goût, subjectivement. L'idée, c'est de repérer des choses diverses dans la production contemporaine, dans ce qui peut se passer globalement, et puis localement aussi, parce qu'il y a des livres qui viennent d'ici, je me dis que ce n'est pas plus mal d'éclairer un petit peu sur des bons aspects de la production locale, qu'il s'agisse d'auteurs ou d'éditeurs, donc il y en a un ou deux comme ça. Et je ne regroupe pas par thème, même si là, je les vois apparaître après, les liens. Je pars toujours du texte. Je ne peux pas traverser autrement l'expérience d'un livre qu'en partant du texte, et quel que soit le genre de ce livre. Je pourrais vous citer un exemple de ceux qui sont de l'ordre de la tentation, c'est-à-dire que j'en ai toujours avec moi dans ma valise, que je n'ai pas encore lu, à peine commencé. Ça, c'est un livre qui me fait très envie. L'envie, c'est ça qui compte. J'ai lu par son éditeur, qui fait toujours des choses qui l'intéressent, qui est au fort jeu de Vulcain, qui sont toujours inattendus, qui n'est pas un éditeur de genre, science-fiction, mais qui s'y intéresse beaucoup, et qui, dans le genre, fait toujours aussi des choses qui surprennent aussi les amateurs de genre. En tout cas, c'est un éditeur dont j'aime bien savoir que je vais retrouver chez lui cette habitude d'être surpris. Et bien ça, c'est un livre qui me fait envie, ça commence avec son titre, avec son image, et j'en ai lu cet après-midi, quatre pages. On est dans quelque chose de l'ordre du roman historique et d'aventure. Donc, une écriture beaucoup plus simple et classique que certaines que je vais vous présenter ce soir. Mais je sais que, plutôt que de relire la quatrième, pour me remettre dans le livre, j'ai commencé par le début. On peut aussi commencer par le milieu, parfois, ça dépend du type de livre. Mais vraiment, ce qui nous emporte, c'est le texte. Alors ça, c'est mon seul présupposé fondamental, et je pense que c'est ce qui diffère. C'est tout simple comme idée, mais c'est souvent oublié. Quand on entend parler des livres dans les médias, on nous les raconte souvent, par le prisme du thème, du synopsis, de ce qu'on appelle le pitch, qui sont des choses importantes, l'histoire de pirate, et puis tout loup, la créature de Lovecraft, dans tout ça, c'est un pitch excitant. Mais, très souvent, dans beaucoup de médias, on s'en tient à ça. On vous raconte un livre comme on pourrait vous raconter un film. Alors qu'en général, quand on essaie de bien vous raconter un film, on vous parle aussi un peu d'image, on vous parle aussi un peu éventuellement du cadrage, de la durée, éventuellement de la musique. Il y a un certain nombre d'aspects qui font que c'est un objet de cinématographie. Et très souvent, dans la vitesse d'information qu'on donne, on se tient, pour la présentation des livres, à quelque chose qui pourrait être autre chose qu'un livre. Or, ce qui différencie le livre, c'est bien qu'il est écrit avec des mots, je dis mes vidences, mais effectivement, c'est ça qui différencie tous les uns des autres. Et moi, c'est toujours ça qu'emporte, dans un sens ou dans l'autre, mon jugement et mes a priori. J'ai beaucoup renversé mes propres a priori. J'ai beaucoup été surpris par des choses que je n'imaginais pas me plaire. Quand quelque chose tient, en fait, quand je peux continuer à le lire, même si ce n'est pas mon genre de littérature a priori, quand je ne suis pas laissé sur le côté, pour toutes sortes de raisons, quel que soit ce qui est. Parce qu'il y a des livres très littéraires que je peux trouver également, très scolaires et très convenus aussi, qui ne vont pas m'aller. Je ne cite aucun titre dans ce cas-là, c'est subjectif. Et je parle bien de subjectivité, c'est-à-dire que s'ils ne vont pas m'aller, avec ça, je ne peux pas en faire grand-chose, et je ne peux pas en tout cas transmettre l'envie comme j'ai... Voilà, je sais déjà que... Bon, là, il y a la graphie, c'était bien, vous savez. Moi, je n'ai plus qu'à le montrer, quasiment. Mais c'est quelque chose qui me fait envie, mais dont je n'ai lu que quatre pages, mais qui démarre bien. C'est un super roman d'aventure, donc... Ça sort, ce jour-ci, c'est peut-être même pas encore tout à fait sorti. C'est en janvier, au début février. Voilà. Pour vous dire tout ça, il n'y a pas une dictature ou un diktat de ma part de ce qui serait de bon goût, ce qui serait de mauvais goût. Il n'y a pas non plus une exploration sans faute des grandes tendances, comme on le fait dans les magazines, parce que je trouve ça toujours un petit peu faussé, quoi. 500 titres sortent en septembre, et puis là, en janvier, c'est bien 300. En janvier, février, c'est bien 300 dans les semaines à venir. Bien malin, et qui aurait le logiciel intégré pour déterminer réellement les grandes tendances, absolument. Évidemment, on le sait, la littérature, depuis quelques années, s'intéresse dans toutes ses formes. Si j'appelle ça réel, j'ai l'impression de parcourir des sentiers battus, mais tout de même, il y a pas mal de formes assez documentaires qu'il s'agisse de littérature de grande qualité ou plus journalistique, de littérature du fait d'hiver, de littérature, il y en a là-dedans, des vies, ou ce qu'on appelle aussi exofictions, des vies un peu romancées, de personnages ayant existé. Là, il y a des tendances de partir de faits réellement avenus ou de documentation du monde contemporain pour en faire de littérature. Il y a toujours au moins un livre qui fait l'événement de janvier, celui de cette rentrée, que je n'ai pas lu. Bon, nous, c'est plutôt d'aller rechercher d'autres, mais que je ne récupère pas du tout et puis qu'il va m'intéresser, mais peut-être pour des raisons extra-littéraires, même si je pense qu'il est plutôt bien écrit, c'est le consentement de Vanessa Swingora qui a un intérêt à minima sociétal de toute façon. C'est-à-dire que de toute façon, quelle que soit sa valeur littéraire, je ne peux rien en dire, je n'en ai pas ouvert une page, je sais que c'est un livre qui a une importance et qui forcément, à juste titre, doit se retrouver dans les bibliothèques aussi parce qu'on en parle et pour de bonnes raisons, parce que là, la littérature, mais le doigt autrement que le fait divers, enfin, fait questionner sur des choses qui sont importantes, en l'occurrence, la pédophilie des hommes de pouvoir et de culture et il fallait sans doute cette manifestation de la littérature pour lever encore le voile et produire quelque chose dans la société. Donc, le livre dont on parle le plus témoigne un petit peu de ces aspects-là et certains des livres de ma sélection vont en témoigner aussi. mais je pense qu'ils vont en témoigner de manière très différente les uns les autres et puis, je ne pense pas qu'on puisse être dogmatique et même, je pense que il y en a un ou deux là-dedans, des livres qui sont, qui prennent un particulier tellement hyper réaliste sous certains aspects qu'à un moment, c'est là que démarre la fiction. C'est-à-dire qu'on regarde le réel de tellement près qu'on finit par l'imaginer, qu'on finit par déclencher de l'imaginer. Donc, pour pousser la roue jusqu'au bout là-dessus, sur la théorie réelle-fiction, je pense qu'en fait, si on se met à regarder le réel très attentivement, on peut rêver encore plus. Donc, tout est possible. Ce sur quoi j'aimerais partir, c'est ces rapprochements libres-là. Je vais vous lire deux passages, deux livres qui sont très différents, je vais vous présenter un petit peu de ces deux livres. Pour vous dire que, ce qui nous retient tous, les uns les autres, dans des livres, plus souvent que les grandes thématiques, ce sont des fragments, des moments, des éclats, des images. Et là, deux petites choses que j'ai beaucoup aimées. Donc, dans « Toucher, couler » de Pascal Ruffet, elle parle des dorifores, dans un petit passage, où elle explique que Galine, elle aimait beaucoup regarder les dorifores. Donc, dans ce petit chapitre-là, elle dit à l'âge adulte, qu'il arrive souvent que l'on s'éloigne des petites bêtes, que l'on ne prenne plus le temps de regarder leur imperturbable déambulation, que l'on oublie le terreau de l'enfance, la curiosité insatiable, le défi et le plaisir du jeu. On regarde vers le grand, l'infini, l'horizon, on pense projet et réalisation. Les regards ne se portent plus vers le monde minuscule, son foisonnement, son observation minutieuse. Les pensées rationnelles et de bon sens nous amènent parfois à abandonner l'essentiel. Et un peu après, de l'enfance, il nous reste des traces. Quand le langage apparaît, il pourrait tout écraser. Il rapetisse, ampute, grandit et relie dans le même mouvement. J'aimerais retrouver ces vestiges enfouis dans un lieu, au-delà ou en-dessous de toute frontière. Ils sont si fragiles, mais pas de nom. Ils sont pourtant l'essence même de ce que nous sommes. J'aimerais approcher à petits pas de l'insaisissable qui va pourtant s'évaporer. J'aimerais l'autographier de ma maman à la ville. Alors, bien que la parole soit toujours inachevée, reprenons la conversation et, s'il vous plaît, quittons la surface, retrouvons le temps que nous étions à peine nés au mot, résistons à la morbidité de l'achèvement, laissons nous glisser dans une écriture liquide sans début et sans fin qui trace et qui fraye. Partons à la recherche de l'enfant merveilleux et terrible, car là où on tue l'enfance, on tue la quête au pignâtre, de la passion, de la peur et de l'abandon sans limite à l'autre. Cessons un instant de réprimer l'enfant secret, d'enfermer et d'étouffer la langue première, celle des petits mots rien qu'à nous, des onomatopées sensuelles, des mots qui rythment les pulsations des corps. C'est le seul message, bref, qui vogue, tremble, frémit et se répand de bord en bord, de rive en rive. C'est la part d'enfance qui cogne contre la coque des bateaux. Elle demande seulement à naviguer aussi sur les nerfs du monde, à s'abandonner à l'autre en toute poésie. La retrouver, l'entendre, c'est lui donner la possibilité d'un accueil, d'un asile dans le monde de la parole, c'est ouvrir les voies d'une délicate métamorphose. Il enchaîne avec, et je vais vous parler d'eux un jour, parler de ça par exemple, avec ce passage que j'aime beaucoup de ce livre de Stéphanie Chayot qui s'appelle Un jeu d'été que rien ne distingue. Je ne sais pas si on quitte l'enfance, si cela se passe comme un événement qu'on peut dater, inscrire sur un calendrier, si, à un moment précis, l'on perçoit un changement, une modification en soi ou autour de soi, dans l'air, les visages, les paysages, s'il y a un présent de la fin de l'enfance ou si c'est nécessairement après, seulement après que l'on opère le constat. Après. Quand l'idée, un jour, vous traverse l'esprit que vous avez été, que quelque chose de vous a été et qui n'est plus pourtant a disparu. Quelque chose qui vous semble aussi familier que vous-même, les lieux et les visages que vous aimez mais dont vous ne sauriez pas retrouver la nature, distinguer la nature ou la qualité propre, l'unicité. Et cette chose que vous ne savez pas définir, vous mesurez soudain qu'elle a disparu sans que vous puissiez dire si c'est elle qui vous a abandonnés ou si c'est vous qui l'avez fait un jour sans vraiment le décider. Voilà. Là, c'est le quatrième ou cinquième récit de Stéphanie Chayou qui a déjà fait de la poésie avant qui n'est pas tout à fait du coin mais qui doit avoir eu des attaches à un moment dans la région. Je ne voudrais pas le dire plus précisément, sans doute en Vendée puisqu'elle en a parlé dans d'autres récits à connotation autobiographique. Ce livre-là, c'est le récit d'une émancipation, d'une émancipation du genre, d'une émancipation de classe sociale aussi. C'est-à-dire que c'est vraiment l'extraction d'un milieu très très pauvre, pauvre culturellement et socialement. Et elle raconte ce trajet-là. Comment on advient, comment on est transfuge de classe, pour reprendre un terme à l'homme. Et moi, je vous ai lu ce passage-là, ce serait hyper réducteur parce que ce n'est pas un livre qui parle d'un projet d'émancipation. Le féminin, que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire que là aussi, c'est une question qui traverse beaucoup de romans, de récits. La question du genre et du féminin, la parole des femmes qui s'idéalent et qui investit la littérature qui était déjà là, elle existait déjà. Et heureusement, des années à nous et des femmes qui ont écrit des choses sur la condition féminine, ça date d'avant-hier. Mais du coup, les choses sauvegardent. On l'observe et on le reçoit sans doute un peu différemment. Et puis ce livre-là de Pascal Ruffel n'a rien à voir. Mais j'aimais les mettre en perspective parce que cette histoire d'enfance, me questionne parce qu'elle parle d'autres choses a priori bien plus gras. Si je vous présente Pascal Ruffel avec Jean-Felpich, cette femme qui est nantenne. Je ne sais plus le titre exact, elle est psychologue publicienne et psychanalyste de formation dans des centres d'accueil pour exilés. Donc, elle côtoie de près, au quotidien, ceux qu'on appelle les migrants et ceux qui sont en exil et en instance de régularisation, donc des familles souvent et notamment des enfants qui sont dans ce dénouement et cette souffrance qu'on perçoit, qu'on imagine et qu'elle a raconté dans un premier essai il y a deux ou trois ans aux éditions Jeux Cassériens qui est aussi un éditeur d'Antaire. Cet essai qui s'appelait Les ancêtres ne prennent pas l'avion. Alors quand je dis essai, c'est paradoxal parce que ce n'est pas du tout un livre à thèse. C'est un livre qui procède par petits fragments comme ça. Et celui-là fonctionne de la même façon. Et s'entrecroise un récit d'enfance donc deux drames également. Il est beaucoup question comme la couverture le montre très bien de l'eau, de l'océan, de la noyade évidemment qui dit noyade, qui dit n'y rend d'autres questions qui viennent se percuter. Sauf qu'elle le fait d'une manière extrêmement sensible. C'est pour ça que j'en lis ce passage-là parce que c'est fidèle à ce qu'est ce livre. Il n'est pas juste un témoignage de quelqu'un qui a pourtant quelque chose à raconter et qui a une expérience du quotidien et du monde avec une grande acuté. Elle en fait quelque chose de très simulier, de très littéraire, de très doux aussi. Ça c'est-à-dire elle fait traverser des contrées un peu douloureuses dans une grande douceur et intelligence. Et là, ça m'a plu de les mettre ensemble parce qu'aucun d'eux n'est à proprement parler un roman, aucun d'eux n'est à proprement parler un essai. Pourtant, les deux mettent en perspective des idées, mettent en mouvement des personnages et des pensées et du récit. Donc ça s'appelle « Touche et coulée » de Pascal Ruffel aux éditions de Jocasse-Arières. Et du coup, j'enchaîne sur un... Ah, excusez-moi, je parlais de récits d'émancipation. Un livre psychanalytiquement très intéressant. de Virginie Linard aux éditions Flammarie qui s'appelle « L'effet maternel ». De quoi parle-t-elle ? De rompre quelque chose de l'ordre de la psychogénéalogie. De refuser de se laisser enfermer dans ce que les parents, que nous pouvons être par ailleurs, contre quoi il nous faut lutter aussi, ce dans quoi les parents peuvent enfermer des enfants. Elle, en l'occurrence, vient d'un milieu très différent. Pas du tout désargenté, plutôt très éclairé, parisien. Son père, il n'est pas mort, il s'appelle toujours, il est vieux, il s'appelle Robert Linhardt, il a fait un livre qui s'appelle « L'établi ». C'était un des établis mythiques de mai 68, un des 68 arts qui sont allés à l'usine plusieurs années, donc intellectuel, normalien, etc., donc un milieu plutôt bourgeois éclairé parisien. Et ce qu'elle raconte, c'est évidemment un peu son père, qui a eu un trajet particulier puisqu'il a fait ça, il a fait ce livre qui a eu un grand et long retentissement, et puis à un moment, il s'est tué. Donc elle parle de la maladie qu'il a prise, qui fait qu'il dit un peu au prou deux, trois banalités dans la journée, mais c'est tout ce qu'il parvient à dire. C'est-à-dire cet homme qui était un homme de force, de parole, de combat politique, à un moment, c'est tué. Et puis à côté, il y a la mère qui est une autre personnalité flamboyante, une femme libre des années 70, donc qui témoigne bien de ce premier combat-là, ce premier moment d'émancipation, mais dans ses excès également. c'est-à-dire que c'était une mère impossible. Alors ce qui est bien, c'est que le livre est intelligent, c'est-à-dire qu'elle-même est plus sociologue de formation, donc elle regarde sa propre famille avec un regard distancié, sans être dans, vous voyez, un règlement de compte, un déballage qui serait insupportable à lire, mais extrêmement intéressant même sur la méticulosité avec laquelle elle regarde et déconstruit un rapport familial avec une histoire très particulière. Je vous passe certains détails, mais tout de même, grosso modo, la mère est très friande d'hommes plus jeunes qu'elle aussi ou d'avoir, de tenter d'avoir les mêmes amants que sa fille. Il y a un petit peu de ça, quoi. La mère refuse d'être mère, accepte un moment d'être grand-mère, mais pas mère, ou du moins de façon très compliquée. Donc c'est un livre qui règle très intelligemment ce qu'on classe. Il y a une grande remise en cause de 70, des années 70, des utopies, etc., qui est parfois très réactionnaire. Là, c'est beaucoup plus fin et intelligent que ça. C'est plutôt une déconstruction. Qu'est-ce qu'on fait d'un héritage comme ça qui est celui d'une transition dans l'émancipation ? C'est-à-dire que l'émancipation féminine se fait à ce moment-là comme elle peut, d'un coup, et du coup, ça fait aussi certains ravages dans ce contexte-là. C'est extrêmement fin, subtil et intéressant. Alors là, ça tient... C'est un livre de sociologie, c'est un récit. Il n'est vraiment pas fictionnel. Et extrêmement intéressant, comme je vous le disais, par le regard de documentariste, sociologue, qu'elle a pari. Donc ça permet d'être à distance face à des parents qui ont été des figures. Même le père, c'est une espèce de figure putélaire qui pourrait être étouffante. Et là, c'est un livre de prise de parole très à distance et très intéressant. Et donc, La Famille. La Famille, c'est un thème c'est un thème à toutes les rentrées. On y revient toujours. Et là, j'ai deux livres que je suis content de vous présenter parce qu'ils abordent La Famille. Oui, j'en ai trois d'ailleurs. Ils abordent La Famille de façon très, très extravagante parfois. Cowboy de Jean-Michel Espitalier aux commissions incultes. Jean-Michel Espitalier, c'est un poète. Ce qu'on appelle même un poète performeur. Un type qui fait des listes, des inventaires, qui a fait des livres entiers sur les ronds-points ou les noms de villes bizarres. Il est très drôle en plus un scène. Il y a un de ses poèmes qui est très connu que je ne peux pas vous faire parce que je sais que je le fais mieux. Mais qui égrène une série de mots très, très compliqués, extravagants en disant « n'est pas un animal ». Le dorifor, c'est pas le dorifor en l'occurrence. Le prolégomène « n'est pas un animal ». Et ça dure longtemps comme ça. Et ce n'est pas du tout ennuyeux, c'est très étonnant. Et on est dans le paradoxe du langage. C'est-à-dire qu'à un moment, effectivement, les mots acquièrent une sorte d'étrangeté renouvelée. Il le fait en plus dans le sourire et jamais dans la gravité. Sinon, ça ne donne rien. Ce serait quelque chose d'assez paralysant. Lui-même est toujours habillé avec des chemises bariolées et batteurs de roc à côté. Et donc, il y a quelque chose de à la fois très sérieux, d'expérimental et de toujours souriant. Et il se trouve que ce à quoi il s'attaque dans ce livre-là, qui, du coup, est beaucoup plus souriant que le précédent, qui était aussi un récit intime, celui de la mort de sa campagne. Et je n'en avais jamais lu un comme ça parce que, du coup, la poésie telle qu'il la pratique servait à regarder les choses d'une manière précise, mais incroyable. là, il s'attaque à l'histoire de ce grand-père qui était un cow-boy des Etats-Unis, pour le voir, qui est venu d'Europe et a émigré aux Etats-Unis avant de revenir en Europe, mais du coup, qui est une figure mythique dans la famille. Et par ce prisme, il l'aborde, en fait, de toutes les façons. D'une part, dans toutes les formes, par le poème, ça, je ne peux pas vous les lire parce qu'ils sont trop, trop de métiers pour les lire bien, et puis par les mythologies. Le grand-père cow-boy, l'Amérique, qu'est-ce que ça peut représenter déjà dans une transmission familiale et pour un garantir. C'est comme une image de fiction. Et l'Amérique, en soi, c'est toutes les fictions. Et donc, ça donne ce genre de choses parce qu'au passage, ça raconte aussi l'Amérique, finalement, et une autre représentation de ce pays-continent qui a tellement marqué le XXe siècle. C'est à la toute fin de cette histoire que Gênes et Louis débarquent en Californie. Ça n'est pas encore tout à fait l'Amérique, mais au fond, comme toute chose, l'Amérique est aussi ce qu'elle n'est pas tout à fait. Cependant que, désormais, la conquête de l'Ouest a achevé sa première carrière et se pomponne pour entrer au cinéma. Les deux hauts alpins, qui viennent des Alpes, doivent se trouver quelque part sur la photo, griffonnés dans le noir et blanc, gris et jaunis de la légende, rangés de pionniers un peu gauches, un peu gênés, mal accoutrés, regroupés sur un coin du chantier ou alignés dans le choral par le photographe à la tête enfouie sous la feutrine noire frappeuse du gros appareil à soufflet. On ne le voit pas. On ne voit jamais celui qui prend la photo. Inconvénient que corrigera un jour l'invention du selfie. Chapeau informe, répétillant, mais un peu mord des barbes de trois jours, le pionnier est un sauvage en salopette à qui l'on a donné une pioche, un assaut ou une carabine et parfois les trois à la fois. Le tremblement de terre de San Francisco qui détruit la vie dans sa quasi-totalité et du 3000 personnes ne ralentit pas ses frénésies. Il faudra juste apprendre à vivre avec The Big One pour avenir, à vivre vite et à ne pas se retourner. La Californie est en train de rattraper son retard sur les états de l'Est et il faut dire qu'en Amérique, tout va toujours très bien. 156 ans, c'est par l'arrivée du Mayflower au Cap Code de la déclaration d'indépendance. 57 000 jours, 1000 petites milliards de secondes. Et là, on retrouve l'Hospitalier qui fait des listes, qui est tout à fait capable de dénombrer toujours en minutes et en secondes. Il en a fallu 8 mois plus chez nous pour passer du baptême de Clovis à la Première République. Et vu que c'est l'Américain qui tient la plume pour raconter l'Amérique, l'histoire n'existe pas avant le Mayflower. Pas d'antiquité américaine, des Indiens. Pas de Moyen-Âge américain, des Indiens. Pas de féodalité américaine, des Indiens. Pas de Renaissance américaine, des Indiens. Pas de roi américain, des Indiens. L'Américain passe du ville, Indien, au plein, Américain, en moins de six générations. Voilà, et je trouve ça fabuleux d'inventivité. Ça réfléchit vraiment en plus, mais toujours avec le sourire. C'est un type qui, par ailleurs, est très calé en philo, qui a beaucoup bu de Gunstein, des gens qui interrogent le langage de façon très précise. Donc, il y a plein de questions. Vraiment, le petit truc, le petit sourire sur le selfie, on peut passer et avoir un sourire et un peu s'arrêter, comme il peut décider de le faire s'il ralentit le rythme, et dire, ouais, il y a quelque chose dans ce rapport à la photographie qui est très troublant et qui nous font de ça. Et c'est un livre qui passe ça en revue de façon calidoscopique, très libre, très vivante et qui est beaucoup plus profond que ce qu'il s'en donne l'air. Et ça, je trouve ça remarquable. C'est un auteur, d'ailleurs, qui doit faire une résidence à la Roche-sur-Yon à un moment de la saison. Si vous avez l'occasion, en tout cas, à la Roche ou dans le coin, s'il passe en lecture, en performance, ça vaut vraiment le goût. Donc ça s'appelle « Cowboy » de Jean-Michel Espitalier. Puis alors, une autre histoire de famille, moi, qui m'a totalement stupéfait, c'est Pierrick Bailly, « Les enfants des autres » chez P.O.L. Ça doit être son quatrième ou cinquième roman. C'est un auteur d'une petite quarantaine d'années qui a démarré en... qui a toujours été dans des formes de réalisme, là, pour le coup, qui, lui-même, quand il n'écrit pas, fait les petits boulots dans le Jura où il habite, où il situe ses livres. Où le précédent livre, très différent de celui-ci, qui s'appelle « L'homme des bois », était situé également, où il enquêtait la première personne sur la mort de son père. Et là, on retrouve quelque chose de commun avec ça, surtout que lui, n'est pas sociologue. mais il trouvait dans les littératures quelque chose, une manière, pour moi, inédite, en plus, de raconter son père qui était un type un peu farfelu, un peu reclu, qu'il n'avait jamais vraiment compris. Et du coup, il rendait à la fois l'hommage au père, il le retrouvait certainement en cours de route, au père qu'il n'avait jamais complètement compris. Et en même temps, il traversait aussi cette singularité-là. Là, on est dans une fiction qui est dans de l'extrême concret du quotidien, c'est-à-dire que ça démarre par une scène d'adultère presque de Vaudville. Enfin, le narrateur rentre chez lui et se rend compte que sa femme le trompe avec un de ses meilleurs potes parce qu'elle s'entraînait avec lui à la boxe et puis, bon, la boxe a viré. Donc, ça démarre comme une comédie de Vaudville, comme ça, et on est dans le quotidien du gars. Donc, c'est quand même un monde qui s'effondre, quoi. Ils ont deux enfants. C'est vraiment la vie ordinaire. Lui, il fait des petits boulots de maçonnerie. Ils ont un petit pavillon, ils sont endettés pour ça. Ils n'ont pas de grands moyens. Ils ont deux enfants. Une vie en province des plus ordinaires, pour le redire. et tout ce sur quoi s'effondrer semble s'écrouler. Et puis, deuxième chapitre, on se rend compte que ça peut s'effondrer encore plus. Le même type, un petit peu mal en point, mais là, par ce qu'il vient découvrir, s'épuise un peu à faire des travaux, justement, du terrestre. je crois que non, il doit défoucer un... Enfin, il doit viver un local, donc il casse des murs, donc il y va à fond. Le mardi piqueur et tout ça. Il est enfin contre, quoi. Donc, il revient un peu étourdi chez lui et là, il cherche ses enfants et sa femme le regarde un peu bizarrement. Où sont nos deux enfants ? Il n'y a plus les prénoms, peut-être un homme, ils sont donnés, disons. Et elle lui propose d'aller plutôt se reposer, quoi, parce qu'il a dû prendre un coup de chaud. Et en fait, il réalise... Enfin, il ne réalise pas, il refuse de le mettre puisqu'on lui apprend qu'ils n'ont jamais eu l'enfant. Et que les deux enfants qu'il considère comme les siens, sont en fait les enfants de son meilleur pote. Le même que dans le premier chapitre, prend pas sa femme. Donc, vous voyez, il y a un pan de la réalité qu'a vissé dans le premier chapitre et il y a encore un autre pan de la réalité dans le deuxième ce qui donne un côté... Alors, c'est un effondrement pour le gars sauf qu'en même temps, il y a un humour noir qui fait qu'il va traverser ça non pas lui en rigolant parce que lui s'enfonce dans une forme de folie évidemment puisqu'il y tient. Enfin, il va à l'école chercher ses gosses parce que ça a jamais été les siens. Ce genre de situation. donc très vite, la marée chaussée commence à le regarder du coin de l'œil, etc. Je ne vous raconte pas tout parce que le livre continue comme ça par rapport de la réalité qui glisse. Ce qui est absolument fascinant, en plus, je ne vous dis pas comment il est construit parce que la fin il y a un retournement même tout à la fin. Ce que j'ai trouvé incroyable, c'est, je voudrais essayer de le dire simplement, ça fait surtout une sensation qui est aussi puissante sur des éléments du quotidien que peut être déstabilisatrice à lecture d'un auteur comme Philippe Cadic qui a tant marqué la science-fiction. C'est-à-dire qu'à un moment, on se rend compte que le type a tout s'effondre. Parce qu'évidemment, la famille, la famille ou la propriété sont des mythes extrêmement partagés. c'est des choses qui, il y a un à pour le coup, nous sommes, les gens sont nombreux à le partager. C'est extrêmement commun. Là, c'est battu en brèche par la fiction d'une manière extrêmement troublante. Et la folie de ce type, on l'appréhende. On se dit, mais oui, en fait, si on est nous-mêmes, c'est mon cas, mais si on a des enfants, on se dit, mais voilà, comment on le vivrait à cette façon. Comment on pourrait admettre que ce qu'on a investi comme mythologie personnelle dans le fait de fonder une famille, par exemple, pourrait ne pas être. Si je paraître, par exemple, dans l'occurrence, c'est plutôt ne pas être. C'est une autre part de réalité. Et donc, il sert la fiction pour à la fois faire une comédie totalement drôle, parce que je dis que des moments du naufocri incroyable, quoi, que je ne peux pas vous raconter, mais effectivement, il y a l'humour de la catastrophe. C'est-à-dire, évidemment, il fait n'importe quoi. Il se bat contre cette réalité-là, sauf que c'est la réalité ordinaire de tout le monde, celle dans laquelle il vivait jusqu'ici, sauf qu'il n'en est plus un point, etc. Et c'est à la fois drôle, à la fois subtil, et tout simplement plaisant et enlevé, et assez vertigineux, sur ce que ça peut spéculer. Et ça allait parfaitement jusqu'au bout. Ça, je tiens à insister là-dessus, c'est-à-dire que le livre a une structure romanesque, en se donnant des airs de rien comme ça, il est retournant, quoi. C'est un délice. Enfin, je... Alors, c'est une allure de comédie, donc c'est pas forcément aussi représentatif, il faudrait que je vous en lise pas mal de pages pour rentrer dedans, mais on rentre facilement dedans, en fait. On est dans cette réalité que je vous racontais au début, assez allègrement, et on est avec lui, dans sa logique, et on est assez perturbé, et en même temps, c'est très drôle. Donc ça s'appelle « L'enfant des autres ». C'est en plus ses enfants. Vous voyez ? C'est la réalité qui s'en va par temps. C'est souvent. Parce que là, ils sont assez loin. Alors, petite incartade, en plus, sur la règle. Je vous dis qu'il y a beaucoup de livres qui sortaient en janvier, là je me suis permis de présenter un livre de novembre. Quand même, je l'ai découvert en novembre. Alors novembre, ça tombe pile entre les deux rentrées. Moi, je travaillais beaucoup sur la rentrée de septembre, un peu sur celle de janvier, je me suis dit « Mais c'est quand même dommage, moi. » C'est quand même dommage parce que j'ai été assez capté par ce livre d'un auteur, vous connaissez peut-être, qui a fait pas mal de romans et pas mal de romans jeunesse aussi, qui s'appelle Erwin Catherine. C'est le début d'une collection sur Flammarion autour de ce qui s'appelle The Anonymous Project. Ce sont des artistes anglais, je crois, qui travaillent avec, qui ont entrepris de, c'est-à-dire, une immense collection de photos patrimoniales anonymes. Et donc, c'est une banque de données, une banque d'images et à l'auteur de « S'en emparer librement ». Dans ce livre qui s'appelle « Andrew est plus beau que toi », ce qui est formidable et qui résonne encore différemment par rapport à ces histoires de fiction et de réel dont je vous ai parlé, c'est que, et voilà, il y a des photos de famille des années 50, un gars qui s'endort, un tonton qui dort à la fin du pas, etc. et de ça, de ces photos génériques, il crée des personnages et une fratrie, deux frères qui tiennent journal, l'un et l'autre, qui sont très différents l'un et l'autre. L'un est beaucoup plus intégré dans les canons de la société américaine standardisée des années étranglorieuses, des années 50, 60, 70, et l'autre est plus mal dans sa peau et va petit à petit opérer un coming-out, assumer son homosexuelisme. Ce qui est formidable, c'est que les photos anonymes sont racontées comme les photos de famille et notamment, par exemple, la figure de la mère ou du père alors que trois pages après, ce n'est pas la même, c'est une autre dame. C'est avec le même type, vous voyez, c'est une autre dame, c'est une autre maîtresse de maison des années 50. Pour autant, on l'intègre comme un personnage et on est en permanence entre les deux. Déjà, les photos, plastiquement, c'est chouette en soi de toute façon. Comment dire ? Très simplement, on est dans la fabrique de l'auteur puisqu'on voit très bien du coup quelle fiction il fait avec ces photos-là comme si nous-mêmes on était conviés aussi à se dire comment j'aurais imaginé, qu'est-ce que j'en aurais fait de cette photo ? Comme dans un jeu, l'atelier par exemple. Et en même temps, comme il sait faire sa fiction, elle existe. Mais on voit toujours le dispositif de manière intéressante puisque le père, il change de tête. Tu le dépasses, c'est un autre père. C'est une autre photo, une autre photo de famille, une autre famille qu'on ne connaît pas. C'est à la fois très beau plastiquement, je vais vous faire circuler parce que c'est vraiment un objet qui vaut le coup. Très émouvant sur le rapport des frères aussi. Il parvient à éviter la caricature de l'affrontement entre le viril et le pas viril. Il y a une grande complicité entre les deux qui apparaît au fil des carnets alors qu'ils sont très différents. c'est extrêmement touchant et puis c'est aussi original que plaisant. Et encore une fois, très différemment du hospitalier tout à l'heure, mais une manière d'être à la fois dans un projet extrêmement, que je trouve parfaitement accessible, l'histoire, elle se suit comme une histoire de famille et en même temps conceptuel qui demeure. Ça reste un objet plastique très beau et vertigineux où nous-mêmes on est conviés à jouer. Enfin, tiens, qu'est-ce que j'aurais vu avec cette photo-là ? Voir à faire l'inverse, à se dire du texte qui correspond à quelle image. Et il y en a de très touchants. Je sais qu'il y a une photo d'un grand-père qui dort, ce qu'il en fait, le portrait, ce qu'il tisse comme histoire de famille depuis une seule photo par moment est très très beau. Et donc ça s'appelle « Andrew est plus beau que toi » où étant l'un des deux frères. Alors je vous ai parlé de comédie et je ne voudrais pas ne pas vous présenter ce livre-là dont vous n'avez sans doute pas entendu parler. Et alors, pourquoi ? Parce que c'est un assez petit éditeur qui s'appelle Kidab. Éditeur dont j'aime beaucoup le travail, qui fait beaucoup de bouquins. Je ne sais pas, j'ai envie de en sortir quatre. Dont deux rééditions d'un auteur suisse important que je ne connaissais pas qui s'appelle Arnaud Kallnich. Voilà, ils sont capables de... Il est, parce que c'est un type tout seul, avec des traducteurs et des gens qui l'aident autour. Mais c'est un peu tout ce qu'on appelle une petite maison. Sortir des choses extrêmement aventureuses, extrêmement avant-gardistes parfois. Et là, j'ai démarré comme ça, en me disant « Tiens, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? » et j'ai pris un tel plaisir que je vais lui lire dans la soirée, je crois, alors qu'il fait presque 250 pages. Parce que c'est très, très rare de trouver une comédie qui répond parfaitement au canon de la comédie, comme la comédie américaine des années 50, Capra, et tout ça. Comme, vous vous rappelez peut-être, ce film dans les années 80 qui, qui a rappelé beaucoup entre nous, qui s'appelle « Un jeu sans fin ». Une comédie, une bonne comédie, ou, pour prendre un film populaire que je trouve de grande qualité, Didier, d'Alain Chabat, quand Alain Chabat est transformé en chien. C'est de grande qualité, on ne peut pas partir sur un long exposé sur Didier, c'est vraiment un film populaire pour le coup, c'est pas... Mais Alain Chabat est génial en chien. Regardez-le, ça prend plaisir. Ça part d'un petit postulage, je vous ai un peu dingue, et souvent en lien avec le fantastique. Et il faut avoir, voilà, l'idée de bascule qui fait que il y a un truc dans... Voilà, une pièce dans le rouage qui fait que la réalité est déréglée. Et du coup, c'est ce qui met le plus grand loupo-crie possible. C'est-à-dire, le « Un jour sans fin » que j'évoquais, c'est un type qui vit toujours le même jour dans la même ville avec la fête de la marmotte, etc. Donc il y a un impossible, il y a un postulat de fantastique, et c'est ce qui produit les situations de comédie. Là, il n'y a pas de fantastique, mais ça, normalement, ça ne devrait pas tenir. Ça tient quand même. Mais ça part de quelque chose de possible. Il y a un écrivain qui s'appelle Chosène, alors si vous regardez bien, c'est l'anadrame d'un grand écrivain français. Le portrait pourrait bien lui ressembler, je voulais le chercher. Ce n'est pas difficile parce qu'il est dans la rentrée de Jean-Louis MC. Ben oui, c'est un petit jeu. Mais alors, ce n'est pas du tout un roman à clé, c'est-à-dire qu'il correspond bien à un type d'auteur. Il le respecte assez, il ne rentre pas plus que ça dans son intimité, tout ça reste très fictif, mais il correspond bien à un type d'auteur, c'est-à-dire un auteur à la fois discret, distant, qui a une grande renommée, mais qu'on ne voit pas tout le temps dans les médias non plus. Et le narrateur de ce livre, c'est un imitateur. Profession artistique, mais pas forcément honoré, vous voyez, pas comme un écrivain, mais c'est un imitateur qui est féru de littérature. Donc on pourrait dire, voilà, c'est une sorte de loser, le type qui joue dans des petits cabarels, parce qu'en plus, c'est là où la Faucerie démarre, il a un projet d'imitateur qui est un peu à contre-temps, c'est-à-dire qu'il ne fait pas comme les mêmes Jack Lang ou Johnny Hallyday, etc. Il fait, je crois, François Hollande, François Mauriac, enfin, une espèce de galerie de personnages qui ne sont pas du tout dans le registre de l'imitation habituelle. Et il se prouve que l'écrivain, Chosel, il vient l'écouter. C'est la situation de départ et, ce soir, il vient le saluer encore dans les loges, une petite loge d'une assemblée réduite, c'est vraiment le genre de spectacle de petite salle à Paris qui ne marche pas vraiment. donc il en est quand même surpris et il se dit c'est vraiment remarquable, vous êtes vraiment très fort, c'est un peu infidule et j'aurais quelque chose de vous proposer. Et il se le prenne en rendez-vous et le lendemain, il va chez lui et ce que lui propose l'écrivain, c'est de devenir, c'est pour ça que ça s'appelle le répondeur, de devenir sa voix, de devenir sa voix au téléphone parce que le type n'en peut plus des sollicitations, des sollicitations du monde moderne. Il est très long d'avoir un smartphone et tout mais simplement son répondeur téléphonique les appels de son éditeur, de son ex-femme, de sa fille, de tel jeune auteur qui veut se faire adouber, de tel journaliste, il voudrait se remettre à écrire, il est un petit peu en panne à ce moment-là et il voudrait ne plus être emmerdé. Et donc il va falloir s'y exercer pour avoir ensuite le portable et répondre à sa place. Il y parvient. Il parvient à reproduire la tessiture et puis il faut qu'il fasse des réunions régulières parce que par exemple quand le père, le vieux papa l'écrivain appelle, il faut un petit peu savoir quels sont les types de relations. Bon, mais il ne faut jamais assez de réunions pour ça et il est bien obligé d'improviser avec l'ex-pame, avec le père, avec la fille. Donc là, on est là dans la situation de comédie, c'est-à-dire que c'est une idée toute simple et formidable parce que il y a un nombre d'écrivain pour un cours invraisemblable que je ne vous raconte pas parce que c'est un plaisir votre vie d'est à cet endroit-là. Mais ce qui est formidable, c'est que ça reste toujours subtil est toujours intéressant. C'est-à-dire que les rapports avec le père nous posent aussi mais discrètement comme ça, tranquillement, de vraies questions profondes sur ce que c'est que le rapport filial, le vieillissement, ce qu'on dit à ses parents ou pas et puis tout simplement ce qu'on dit et qu'on tait aux gens. Et c'est là où le livre procède de façon géniale parce qu'avec le narrateur, on est un peu avec lui et on se dit mais comment ça va se passer ? Qu'est-ce qu'il va, voilà, qu'est-ce qu'il va lui dire ? Enfin, je veux dire, qu'est-ce qu'il va inventer pour tenir la situation avec l'ex-parade pour bien mentir ou pour inventer les vérités parce qu'il est obligé de faire la fiction. Ça devient un rôle de composition et ça devient une forme de littérature aussi. Donc je ne vous dis pas jusqu'où ça peut aller parce que les situations sont innombrables mais c'est délicieux. Ça se déguste comme ça et c'est surtout d'une grande qualité. Enfin, c'est d'une grande qualité d'intelligence humaine, etc., sans jamais cesser d'être drôle et souriant. Ça se dévore vraiment. C'est délicieux. Et c'est délicat et très sensible et très intelligent. C'est un auteur jeunesse, en fait. Moi, je le connais, c'est pas lui, Blanc-Vilain. C'est un auteur jeunesse apparemment assez doué aussi. Ça ne m'a pas étonné parce qu'il a une parfaite économie pour le coup de... Une comédie comme ça, il ne faut jamais que ça tombe à côté. Il faut que tous les dialogues soient parfaits. Il faut qu'on soit tranquillement dedans sans que ça ait l'air de rien. Et c'est très, très juste. Donc, vous avez compris que je vous conseille. Non, mais parce qu'en plus, c'est vrai que c'est une orée rare parce que les livres drôles, c'est compliqué. C'est-à-dire que souvent, il n'en reste pas grand-chose. On ne sait pas quoi en faire. Souvent même, une fois que l'idée est bonne, parfois, c'est dur de la faire tenir. Là, l'idée est vraiment bonne et puis surtout, elle est prolifère. Ce qu'elle produit est dingue en termes de niveau de relation, de problème, de problème narratif. À raison. Il y a sans cesse de nouveaux problèmes. C'est assez gigantesque. Donc voilà, ça s'appelle Le Répondeur de Luc-Borville aux éditions Kidama. Puis, il y a alors un autre truc qui est drôle et qui en même temps est tous amers. Là, il faut que j'enlise un bout parce que ça perd en racontant, je trouve. Florent Oiseau aux éditions Alarie. C'est son troisième livre. C'est un tout jeune auteur. Il n'a pas 30 ans, je pense. Il a sorti le premier à 23 ou 24 ans. Le premier s'appelait Je vais m'y mettre. Donc le titre racontait tout. C'est un titre qui procrastinait. Grosso modo, il n'en foutait pas une. Avec en plus, une espèce de grossièreté qui ne peut se permettre qu'à 22-23 ans, mais qui était très drôle. Je ne trouve pas ces détails du contenu des journées du gars qui se retrouvait un peu malgré lui dans une histoire à devenir un proxénète gentil pour rendre service. C'est difficile à résumer. Le deuxième partait d'une expérience qu'on sentait assez vite plus réaliste, dont il faisait aussi une grosse réserve de fantaisie. Mais pas que. C'est d'avoir été contrôleur dans les trains de nuit. C'était un train Paris-Venise, je crois. Et donc, il raconte ça et toutes les situations qui s'en suivent. Là, on est dans un registre plus intime et il y a toujours un narrateur qui est un peu procrastinateur. Sans doute un autoportrait. J'ai déjà interviewé ce jeune auteur et il a tendance à vous dire que lui-même n'en faut pas une. Il a fait trois livres et ils sont assez réussis. Et là, son narrateur s'appelle Alain et est un acteur avant d'être sur l'imitateur pas connu. c'est un acteur qui a fait deux figuras. Il est acteur pour la galerie et surtout aux acédiques. Il a un copain vaguement producteur mais qui ne produit pas grand-chose non plus qui lui promet dans des merveilles mais il ne se passe jamais grand-chose. Et puis sinon, il tient une collection de noms de poneys. C'est un type quand même qui n'est pas dans la productivité. Tous les dimanches, il va voir sa grand-mère qui est dans une maison de retraite et puis là où on ne s'y attend pas, ça devient assez touchant entre les deux voire problématique puisqu'il y a un moment très doux où ils sont tous les deux le dimanche où ils se disent qu'ils s'aiment je t'aime mamie moi aussi mon chéri et d'ailleurs si c'est vrai est-ce que tu peux m'aider à mourir ? Donc là d'un coup on se dit ça va virer dans une plus grande gravité. Alors oui, on sort de la fantaisie du départ mais ça ne devient pas tragique pour autant. Du coup, il se pose la question de ce qui a été la fille de cette grand-mère donc il la reconstitue avec l'aide d'un autre et je ne vous raconte pas tout. et il y a quelque chose de très à la fois mélancolique et souriant dans le regard qu'a cet auteur via ses narrateurs un petit peu lacunaires sur le monde que je trouve assez unique en son genre. Donc le type il ne fait pas grand-chose. Des fois il prend sa voiture. J'ai pris ma voiture et il me restait un tiers de plein j'ai évalué que c'était suffisant en passant par les routes de campagne c'était moins cher et pas tellement plus long qu'avec l'autoroute. J'ai pris l'autoroute quand même juste pour avoir le bonheur de m'arrêter sur les aires de repos. Ce sont les endroits que je préfère parce que j'ai le sentiment de pouvoir y croiser le monde entier. Je les aime depuis toujours. Je m'y sens bien j'ai envie de prendre un café à la machine de consulter un kit de voyage sur les richesses du Cotentin. Je regarde les flux je prends des notes qui me servent à établir des statistiques qui varient d'une aire à l'autre. Quand il y a un point de restauration avec un sel je prends une assiette de macédoine et je mange dans le fond de la pièce en regardant les autres hésiter entre la terrine et le pâté en croûte. Moi, je ne prends que de la macédoine mais une dose garcantueuse. La macédoine ça sent le chagrin je trouve que c'est un plat émouvant. Elle nous rappelle la cantine les colonies de vacances les séminaires moisis organisés par des boîtes ringards et c'est avant tout un plat d'air d'autoroute une entrée fédératrice. Mayonnaise et légumes quelle audace. J'aime aussi me promener et regarder les étals de tasses imprimées de porte-clés dégueulasses de peluches bornes. J'aime regarder les femmes des autres me promener dans les rayons frais jeter mon dévolu sur un sandwich triangle poulet rôti crudité y ajouter un paquet de chips donner un billet de 10 euros à la dame de la caisse avec son nom écrit sur un badge qu'elle me dit sur un ton agressif manque 60 centimes. Et puis repartir elle m'arrêtait à nouveau à la découverte d'une autre aire d'autres destins avec de nouveaux voyageurs de nouvelles histoires de nouvelles envies de pisser qui fusionneront pour essayer de viser et désagréger la petite pastille de Javel de l'urinoir. C'est un genre d'expérience infime qui tiennent aussi au retour dans l'enfance quelque part. Il faut avoir été un garçon pour avoir déjà fait ce jeu-là mais je pense qu'effectivement il met le jeu sur une réalité que tous les garçons ont vécu un jour dans ce genre de situation-là on n'a pas grand-chose d'autre à faire que s'attaquer à la pastille de Javel. C'est tout le charme de ce taux-là. Cette pastille de Javel rassemble les hommes comme aucun politique ne le fera jamais. Chacun fait ce qu'il peut selon la vigueur de son geste certains goûtent à peine mais tout le monde apporte sa pierre à l'édifice. C'est une chose qui relève de l'objectif commun une forme d'union nationale un accord tacite entre hommes qui ne se rencontreront jamais mais qui ont œuvré ensemble. Sur une aire de repos le champ des possibles est infini. on peut croiser l'homme le plus triste de la planète et dans la minute suivante Madonna. Peut-être même que ce jour-là Madonna sera l'homme le plus triste de la planète. Un jour sur l'air du bois mandé je suis resté très longtemps à ne rien faire c'était un véritable ballet à un orchestre urbain un défilé d'automates captivant. Pile au moment où j'allais repartir j'ai vu une voiture familiale s'arrêter à 20 mètres de bain fluideau modèle récent car au prix impeccable un mec en est sorti bel homme rien à dire lunettes de soleil de marque le polo qui va bien le short qui ne moule pas trop la bite mais laisse tout de même apparaître un honnête paquet honnêtement propre et bien coupé. Un enfant lui emboîtait le pas six ans, pas plus blond comme les blés heureux et fier de marcher derrière son père. Puis une femme est venue compléter le tableau. Ils allaient chercher les sandwichs c'était couru. La femme j'ai reconnu tout de suite c'était la fille que j'avais aimée étant jeune je ne peux plus prononcer son nom j'en suis incapable. Elle avait l'air d'être heureuse elle semblait avoir des choses à faire alors que moi pas tellement étant donné que j'étais sur l'air du bois mandé à regarder les autres villes entre deux plaines sans plomb. J'ai attendu qu'ils retournent à leur voiture pour les voir repartir soudés par l'amour je les entends encore rire les sentir aussi heureux m'a pétrifié depuis ce jour je reste beaucoup moins longtemps sur les airs de repos vingt minutes pas plus sauf en cas de Macédoine. Voilà ça s'appelle Emmanuelia c'est vraiment un jeune auteur qui a bon la fantaisie vous l'avez entendu quoi et qui a une forme de grâce à regarder ça qui fait que des choses qu'on ne devrait pas parvenir à écrire il parvient à les écrire et à y trouver quelque chose ce que je l'aime beaucoup c'est le passage d'un registre à l'autre l'air de rien comme ça et là aussi on est dans de la comédie parce que ça avait très drôle oui je ne vous ai pas raconté le rôle qu'on lui proposait à un moment son pote va lui trouver un rôle c'est c'est un espèce on lui trouve en fait un rôle équivalent ça pourrait être du grand théâtre mais à à des souris des hommes de Steinbeck enfin c'est il joue une grande brute qui veut séduire des filles donc il a trois lignes de dialogue pour un téléfilm pour François Touraine enfin c'est voilà c'est dramatiquement ça pourrait être sordide et ça ne l'est pas il a réussi à nous faire traverser ça des réalités qui pourraient être sordides ou cyniques avec les deux c'est toujours tout amère et toujours très drôle c'est vraiment à découvrir Florent Oiseau c'est son troisième vraiment il y a la dérision qu'il y a à Welbeck aussi il y a un truc où ça se distingue c'est qu'il n'y a quand même pas beaucoup de tendresse sur Welbeck c'est-à-dire que là on glisse sans cesse il y a beaucoup de compassion pour le genre humain y compris pour la loose de son personnage et les aspects un peu désespérés il y a un petit truc de tendresse qui est juste pas le même angle pas la même manière de regarder dans le fond c'est la même chose oui mais il regarde il regarde des aires d'autoroute je veux dire ça intéresse voilà et Welbeck a regardé le supermarché les hôtels mais qu'on connait tous aussi moi ce qui m'intéresse là-dedans dans ces lieux-là personnellement ce sont des lieux partagés l'expérience anodine et anecdotique du sandwich triangle enfin on les connait ces choses-là mais elles sont tellement anodines et tellement a priori sans intérêt qu'elles ne sont jamais racontées alors qu'en fait ce sont des expériences communes aussi donc essayer de traverser et d'en faire quelque chose là sous l'angle du sourire mais ça pourrait être autrement moi ça m'intéresse toujours aussi donc j'ai pu bien les heures d'autoroute aussi à Massédoine peut-être pas autant que lui mais voilà il y a cet humour qui est assez assez unique en son genre et puis alors je vais changer totalement de registre et passer sur un roman romanesque le grand roman de ma sélection ça va ça tient qui s'appelle Débutant de Catherine Blondeau Catherine Blondeau elle est un peu connue par ici parce que c'est la directrice du Grand T donc un grand théâtre à Nantes et qui sort ce premier roman chez un éditeur de Montréal qui s'appelle Mémoire d'encrier qui est un éditeur remarquable par ailleurs qui a fait beaucoup de poésie notamment de poésie d'expatriés il y a eu aussi bien de Damien Laffaire hier chez eux que de la poésie que de la poésie des indigènes du Canada comment elle s'appelle Nathan Canapé Nathan Canapé enfin en tout cas plein de choses remarquables l'éditeur s'appelle les poètes il s'appelle René Saint-Éloi il était venu à Canty je crois il y a un an ou deux avec Edadine Redblox c'est lui-même un haïtien d'origine je crois donc un expatrié qui au Canada accueille des paroles et des écritures du monde entier ou presque et donc ce roman qui s'appelle Débutant sous quel angle démarrer c'est un roman historique c'est un roman d'amour aussi assez tragique le point de vue de départ ça démarre en Dordogne il y a une sorte de communauté qu'on va trouver tout au long du livre de quelques personnages qui se retrouvent ou se rencontrent au début notamment un chercheur sud-africain qui s'appelle Nelson qui est spécialiste de préhistoire et notamment des restes préhistoriques en Afrique et doit être inauguré dans ce bled de Dordogne un musée de la préhistoire auquel on l'a envié pour faire une allocution laquelle ne sera pas sans croisser quelques quelques orgueils locaux non seulement ceux autour de cet abbé dont l'on m'échappe mais qui est un personnage réel de Dordogne celui qui a été autour de Lascaux et tout ça et qui a été un peu le pape de la préhistoire des recherches préhistoriques parce qu'évidemment le point de vue est celui d'un homme africain non pas un point de vue de supériorité mais de renversement un peu parce que le paradigme a été très longtemps de regarder le berceau de l'humanité en Afrique d'un point de vue occidental ce qui a créé plein d'erreurs d'interprétation puisque ce qu'il analyse le chercheur d'un autre point de vue c'est que du coup tout le regard sur toute la représentation y compris celle des fresques ou des activités des hommes représentés sur les fresques étaient faussés puisqu'on les regardait depuis avec un regard d'occidental donc en ayant une vision très partielle de leur réalité éventuelle donc ça on se dit c'est l'enjeu de départ ça va être des discussions entre scientifiques ça va être un roman sur ces questions là et effectivement elles sont traitées la question de l'après-histoire la question de de l'européanocentrisme dans les recherches et dans le regard sur l'évolution de l'humanité et puis il y a plusieurs personnages qui sont là il y a Peter un homosexuel anglais d'une soixantaine d'années il y a Akash qui est arrivé en même temps que Peter mais qui n'est pas du tout son compagnement qui est un indien avec des dreadlocks qui est une bête physique au début croisant comme ça et dans le sud-ouest il me dit ça doit être un rugbyman c'est un peu l'image qu'on s'en fait au départ puis non en fait c'est un ancien videur de boîte de nuit et ils se sont rencontrés avec Peter dans les années 80 autour de celui qui était l'amant de Peter à ce moment-là et donc leur histoire d'amour dans le long des années 80 est racontée et au bout d'une centaine de pages le livre bascule dans cette première vie-là celle de Peter en Angleterre dans les années 80 puis après c'est celle de Nelson en Afrique du Sud avec son père qui a été un grand héros de l'ANC dont on va découvrir la vie aussi plus compliquée que ce qu'on s'imagine et puis ensuite ça va être celle de Magda qui est la femme autour duquel un certain nombre de choses gravitent qui se tait tout au long du livre quasiment et qui va nous raconter sa Pologne vers la fin et puis vers la fin encore on va découvrir d'autres choses sur leurs ancêtres leurs ancêtres ceux du XXe siècle enfin ceux de la préhistoire mais rentrer dans l'histoire familiale comme ça de chacun un rebond tout ça autour d'une intrigue que je ne peux pas vous raconter c'est-à-dire qu'il se passe un truc dramatique au milieu mais je ne vous dis pas autour de qui ça se passe sinon ça s'appelle spoiler c'est un livre de presque 600 pages qui se lit comme un grand roman fleuve avec ce que je vous disais au début c'est-à-dire de l'histoire familiale des intrigues du suspense même des aspects des policiers par moments et une grande richesse d'idées de sentiments de sensibles et aussi ce qui m'a surpris moi vraiment pour un premier roman une écriture impeccable narrative mais pas seulement les dialogues je disais tout à l'heure sur la comédie ne tombent pas par terre c'est moi ce qui me fait parfois lâcher les romans c'est-à-dire quand les dialogues on n'a pas l'air de dialogues mais ont l'air de dialogues de téléfilm pas ceux qu'on tient dans la réalité là en l'occurrence ça tient y compris sur des sujets un peu compliqués parce qu'abord déjà pour les soirs au petit déjeuner ça pourrait ne pas paraître naturel et ça tient donc c'est vraiment à découvrir et c'est également très différent de ceux que vous avez présentés jusqu'ici c'est-à-dire qu'il me manque parfois souvent de grands romans dans lesquels rentrer parce que comme j'en lis beaucoup souvent par gestion du temps je prends des plus petits romans mais je l'ai lu écoutez je l'ai lu entre samedi et lundi matin et j'ai fait d'autres trucs en plus j'ai fait ça non franchement je suis aussi à me promener ça voilà ça c'est un c'est un vaste et riche roman de qualité et moi il m'a fait penser c'est la deuxième incartade vers septembre parce que encore une fois quand je prétendais tout à l'heure ne pas pouvoir prétendre à l'exhaustivité j'aime bien rattraper le coup des fois et ça c'est un livre de l'éditeur que j'ai présenté là que j'avais zappé dans la rentrée de septembre on ne sait jamais pour quelle raison j'étais pas rentré tout de suite dedans et j'ai découvert plus tard il y a peu de temps parce que j'ai interviewé son auteur et j'ai été assez subjugué là aussi par la grande qualité romanesque de cette affaire il s'appelle A crier dans les ruines c'est un premier roman aussi de Alessandra Coseric aux éditions donc aux forges de Jules Quint et et là aussi comme dans beaucoup de livres si on en fait le pitch on n'a pas rien dit mais on a dit tout de chose ce sont deux amants bah deux jeunes amants ils sont à peine ils sont encore adolescents qui sèment en 1986 à Pripyat ville à côté de laquelle il y a une centrale nucléaire qui s'appelle Tchernobyl et qui a explosé et donc on assiste à l'explosion de Tchernobyl elle l'a fait avant la série qui a marqué beaucoup de monde l'année dernière donc la centrale explose le père de la narratrice Léna travaillait dans la centrale comme la plupart de cette ville nouvelle bâtie autour de cette centrale et ils s'en vont ils s'enfuient et ce qu'elle raconte d'abord c'est un exil en France c'est-à-dire que son Ivan qu'elle a émé adolescent elle le laisse derrière et puis elle se fait une vie d'exilé en France alors ça c'est la première surprise parce qu'on se dit un livre qui nous raconte Tchernobyl mais qui commence surtout par s'en aller et par non pas éluder complètement la catastrophe mais ne pas faire 300 pages dessus sur quelque chose aussi terrifiant mais juste nous parler des sensations d'enfance de la fuite finalement et puis elle va revenir à Tchernobyl à l'âge adulte ça commence d'ailleurs par là par un premier flashback et on y revient à la fin parce que l'essentiel du livre nous raconte sa vie à elle et son trajet jusqu'à revenir à Tchernobyl et retrouver ou pas cette Ivan ça je ne le dis pas non plus parce que ce serait une divulgation et le retour en tout cas c'est ce qu'on peut dire les 50 pages de retour à Tchernobyl sont absolument fascinantes parce que là elle s'est documentée c'est un lieu extrêmement paradoxal c'est un lieu qui a été arrêté mais c'est dans son jeu une ville qui s'est arrêtée du jour au lendemain qui était en plus une ville nouvelle donc c'est des villes un peu paradoxales c'est des villes montées de toutes pièces pour l'homme vidées du jour au lendemain il y a encore la grande roue et cette image qui est arrêtée elle retrouve sa chambre d'enfance pareille telle qu'elle était il y a encore ses pantoufles moisies évidemment plus de 30 ans à temps donc rien n'a bougé alors elle fait ce fameux tourisme qui se développe un peu c'est à dire qui est contrôlé avec des gens qui vont visiter les ruines par fascination et tout ça donc la narratrice y retourne en étant un peu gênée aux entournures parce qu'en même temps elle a quelque chose à y retrouver même si ce qu'elle retrouve c'est une image sujet de son enfance et donc ce que ça produit est super beau et très paradoxal c'est à dire que c'est comme on n'arrive jamais à la retrouver j'ai revient à l'enfance on n'arrive jamais à la retrouver la sensation d'enfance on court après on la cherche dans sa tête et là ça a été conservé comme dans du formule et c'est du coup totalement paradoxal et le lieu il est intéressant aussi autour de Tchernobyl parce que en fait il a été coupé de toute présence humaine depuis 30 ans donc la nature est à la fois totalement foutue en l'air par certains aspects et à côté luxuriant il y a le bouleau qui est un arbre qui résiste très bien à la radioactivité qui est là présent en masse on se rend compte ce qui donne un peu d'espoir dans tout ça c'est que la nature nous survit bien survit bien son principal prédateur à savoir nous et en même temps tout ça est plein d'une sourde menace c'est à dire que le compère Gégère il ne faut vraiment pas mettre le doigt à un mètre de telle ou telle chose donc c'est un lieu dangereux et paradoxal qu'on explore avec elle un tout petit peu au début et surtout à la fin mais entre les deux il y a cette vie d'exilé et ça ça construit un très beau et très doux roman initiatique pas du tout démonstratif sur même sur Tchernobyl c'est pas un roman sûr c'est un roman avec c'est vraiment un roman romanesque et c'est tout à fait tout à fait réussi très tenu très riche aussi à la deuxième lecture notamment donc voilà on trouve plein de choses dans lesquelles on chemine mais qui s'agrègent après c'est un livre très riche et qui est vraiment assez remarquable pour un premier ça s'appelle donc A Crier dans les Rues alors il reste encore un peu de temps bah oui j'en ferai pas 20 ça fait une heure et on se donne encore 10 minutes donc je vais faire un peu plus express je parlais des vies tout à l'heure en Palais du Réal et il y en a un qui m'a beaucoup intéressé c'est ce tout petit livre dans la collection d'Arte Sud qui s'appelle Un endroit où elle est qui s'appelle tout simplement Arpo et il y a sa photo sur la couverture ça parle de Arpo Marx vous vous rappelez les frères Marx c'est celui qui jouait de la harpe qui avait ses cheveux là ce livre de Fabio Viscogliosi qu'on appelle parfois Fabio sans que ce soit parce qu'il s'est dans sa première vie d'artiste appelé Fabio il a fait des BD à l'association vous pouvez le retrouver c'était un petit personnage qui l'informe comme ça c'est un artiste protéiforme Fabio puisqu'il est également musicien il a fait un groupe de rock qui s'appelle The Mamlu qui a connu c'est un petit succès puis il fait toujours de la musique je crois qu'il a produit récemment des choses pour Vanessa Paradis il a fait beaucoup lecture musicale avec des auteurs et il a écrit quelques livres ça doit être son quatrième c'est plus narratif les autres jusqu'ici étaient des recueils de fragments comme un cabinet de curiosité très très doux très intrigant et étonnant d'où apparaissaient les aspects autobiographiques c'est-à-dire notamment il a perdu il y en a un qui partait de ça il a perdu ses deux parents dans l'incendie qu'il y a eu dans le tunnel du Mont Blanc en Rouen et donc je ne pourrais plus vous le résumer ce livre qui s'appelle Mont Blanc mais il tourne autour de ce souvenir-là en reconstruisant de manière très douce et la peine et en même temps le portrait de famille et ce qu'on fait avec le manque ce que j'aime beaucoup c'est que ça part un petit peu de ça Arpomarx il ne parle presque pas de ses films en même temps on les connait il suffit d'une image sur la couverture il parle d'un moment de la vie d'Arpomarx qui est assez fascinant où il a un accident de voiture lors d'une tournée il a un accident de voiture en France en fait lors d'une tournée en solo en Europe il est allé en Russie par exemple c'est assez étonnant dans les années 30 il passe par Paris il y a un détective qui va suivre sa trace mais en même temps nous on est avec lui on voit ce qui lui arrive il loue une voiture il a un accident de voiture et là il perd la mémoire et donc Arpomarx pendant cette fule ce cours libre c'est un vagabond c'est un vagabond qui par ailleurs est pendant en même temps recherché aussi pour des raisons financières c'est-à-dire qu'il faut qu'il soit plusieurs les frères Marx il y a les films à faire et il y a de l'argent et Hollywood quand même et pendant ce temps-là lui en plus il ne parle pas la langue donc c'est un vagabond un peu muet quasiment à l'état de Saint-Plein finalement d'homme sauvage qui se balade et c'est pour ça et c'est pour ça que j'appelle ça une fugue c'est-à-dire que ce que je trouve il y a plein de plein de lumières plein de moments très beaux très beaux dans ce livre-là ça nous raconte vraiment l'envers d'une histoire c'est même pas l'envers de la notoriété c'est vraiment un fragment une ellipse en fait il nous reparle quand même d'Arpomarx à la fin il en dit des choses très très belles d'ailleurs j'ai noté les pages juste pour vous citer une ou deux petites choses tout ça fine bien Arpou est retrouvé ça a duré quelques mois cette fugue et puis les choses reprennent leur cours et à un moment il fait un livre je vous en dirai un petit mot il tombe amoureux il se marie le couple adopte quatre enfants Bill, Alexandre, James et Minnie arrivé au milieu du chemin de la vie Arpou s'amuse à dire qu'il est devenu père comme autrefois il est devenu harpiste sans apprendre des notes il installe sa famille dans une belle demeure qui repeigne et décore à leur roue loin des faces artificielles et de tous les falbalas du monde du cinéma un jour lorsque le comédien George Burns lui demande combien d'enfants il aimerait avoir Arpou répond simplement qu'il aimerait en adopter autant que sa maison qu'en porte de fenêtres ainsi il y aurait un enfant à chaque fenêtre le saluant lorsqu'il part au travail et rien ne saurait le rendre plus heureux voilà ce livre est d'un bout à l'autre de cette simplicité là de raconter tout simplement des choses qui se sont réellement passées avec c'est aussi une histoire d'angle et de regard pourquoi je trouve ça si doux et si magnifique je ne saurais pas l'expliquer c'est juste qu'il met du temps médiculeusement à choisir ce qu'il va éclairer et un autre moment autour d'Arpou il sort un livre qui s'appelle Arpou Speaks lui qui a toujours été muet dans les films donc il passe à l'atelier pour ça Dali se propose de lire les premières phrases du livre je ne sais pas si mon existence a été une réussite ou un échec mais comme je ne me suis jamais tracassé pour venir à tel au lieu d'un autre et comme j'ai toujours pris les choses comme elles arrivaient j'ai disposé de pas mal de temps pour jouer à la vie et plus loin Dali poursuit la lecture ce serait même inutile de vous dire à quoi je ressemble de toute façon vous ne me reconnaîtriez point sourire en coin Arpou écoute le regard plus profond doux et malicieux que jamais accroché au mur une grosse montre indique qu'il est pile 16h20 voilà c'est d'une délicatesse infinie c'est c'est en même temps saisir une époque saisir les moments d'une époque on est vraiment dans quelque chose qui ne pourrait plus arriver de cette façon là maintenant ce type de disparition à priori et du coup il y a aussi il y a quelque chose de très partagé c'est-à-dire qu'il y a le fantasme de la disparition c'est voilà de la fugue de s'échapper sans que ce soit ça qu'il motive c'est-à-dire que ça se passe sans qu'il décide il y a un accident de voiture il ne se rappelle plus et puis à un moment on vient le chercher on le remet dans le truc et oui ça lui revient ça peut se résumer comme ça mais c'est très très doux et très très original la manière dont il investit ça comme un revers de la cinébrité je trouvais ça très touchant et notamment les images de fin de vie m'a refait penser à un livre que j'ai beaucoup aimé de Florence Serrault il y a quelques années autour de la figure de Buster Keaton qui s'appelle le garçon incassable que vous avez peut-être qui est magnifique qui est très différent mais qui trace en parallèle le portrait de un frère ou un cousin handicapé et de Buster Keaton et c'est pareil à distance aussi de Buster Keaton et de Buster Keaton et de Buster Keaton et de Buster Keaton et de Buster Keaton